On raconte que c'est sur l'autel de l'honneur que les guerres se gagnent. D'autres pensent que la victoire requiert stratégie et maîtrise de la puissance. La guerre est un jour de dure, je veux dire les ficelles dans l'eau pour un. Seule la force et la puissance brûlent permettent la domination totale. Mais vous pouvez aussi vous envoyer accès et juste vous abuser. Earthstone, Heroes of Warcraft. Et salut à tous les amis, c'est 4204. Aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une nouvelle aventure, le début de l'aventure de 32 glaces. C'est la nouvelle extension et nouvelle aventure qui est sortie. Là Earthstone a fait fort en nous sortant de bol. Une extension plus une aventure, chose qui m'a bien intéressée. Alors c'est parti, on va la commencer, du moins la pro-vlogue. La couronne de glace. On y vient pour son incommensurable pouvoir. On y reste mort. Du haut de la flèche de la couronne de glace, le roi liche dirige son irritable armée de mort ou de mort. Désolée, si je ne suis pas fou, parfois sur certains mots, comme vous le savez, je suis toute une sexique. Bref. D'une main glacée, rejoignez la campagne pour mettre un terme à son règne et obtenez des paquets de cartes en récompense. Ah, je croyais que ça allait être une aventure du genre comme Okareza. Donc bref, on va voir. On va terminer la pro-vlogue. La pro-vlogue. Ouah, c'est trop bien fait. Ouh, d'accord, c'est le roi liche qu'on a prendre direct en France. Je vais vous avoir voir. Ok, c'est en, euh, donc, un, deux, trois, quatre. Bon, bah, il y aura quatre épisodes seulement. Viens ce qu'on a. Un, deux, quatre. On a une légendaire, ce qu'on voit. Dès le début. Bon, allez, c'est parti. Approchez, champion. Je vais vous anéantir, puis vous désenchanter pour récupérer de la poussière arcanique. Oh, là, 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 genre... Genre ! Oui, c'est quoi ce pouvoir-vlogue ? Oui, oui, invoque un problème de deux. Hein ? C'est quoi ? Jaina, contre... Le roi liche ! Vous l'avez cherché. Choisissez bien vos cartes, car ce sont les dernières que vous piocherez. On a que des cartes beaucoup trop élevées et on joue avec Jaina. Laissez-nous au moins choisir dès que je veux. Au moins un héros. Et putain, on a gagné trop de trucs. J'aime bien les musiques. Les cartes sont tellement puissantes. Ouah, mais regardez-moi ce terrain. Il est classe. On voit plein de trucs de références avec le trône de glace, etc. Bref, on ne peut pas jouer ce tour-ci parce qu'on a... N'ayez crainte. Nous arrivons. Ça va. Contemplez la puissance. Trois tours avant qu'il arrive. Ok. Ah non, c'était le goût. Ça, c'est l'entrée en matière. Euh... Et ce n'est même pas avant d'être le plus agressif. Ah ! Vous, vous foutez de ma gueule ? Nous sommes presque là. Comment ça se passe ? Bien ? Mal. Très mal. Très, très mal. Ah ben, il était horrible. Personne ne peut vous sauver. Ah ben, il est absolu. Il sort. Votre classement va souffrir. Allez, tenez bon ! Tenez bon, tenez bon, il faudrait un miracle ! Amiens, la Providence vous aidera en ces heures difficiles. C'est une plaisanterie. Vous aussi, vous me servirez. Oh, bonbon ! Ah, c'est risque et péril ! J'espère que c'est une blague ! Nous sommes quasiment en vie ! Non ! Maquette ! On a perdu ! C'est impossible ! Lève-toi, mage ! Ton travail n'est pas terminé ! Rejoins-moi ! Les vivants trembleront devant toi et les morts t'obéiront ! What ? The fuck ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'êtes-vous devenu ? Maintenant, championne, débarrasse-moi de cette vermine ! Je peux enfin parler ? Merci ! Donc, si j'ai bien récapitulé, je me suis fait massacrer en même pas 4 tours. Alors, le roi Dich vient de me ressusciter et j'ai eu un nouveau deck. Bon, bon, bah, ok ! Et on va se battre contre lui. Et c'est quoi ce pouvoir-ambric ? Pouvoir-ambric invoque deux recrues 1-1. Ok. Vous affrontez les meilleurs aventuriers d'Azeroth. C'est parti ! Hein ? Attends, ouais, quoi ? C'est... C'est... N'inflige pas de... Deux dégâts en attaquant. Ok. Oh, cette carte est classe ! Son couteau est trop classe. Détruire un serviteur, votre héros subit des dégâts d'un montant égal à CPB. Ah, d'accord. Hum... Et c'est quoi ça pour lui ? Oui, car du coup, elle, maintenant, vu qu'elle a changé, pourquoi Eric a plus de dégâts s'il tue... Invoque un élémentaire d'eau ? Ok, ça peut être pas vite. Aïe, non, j'aurais dû jamais faire ça, je crois. Ouais. Bien sûr, c'est un truc. Ouais, pratique ! Où sont mes soins ? Qu'attendez-vous pour les provoquer ? Pas moi, pas moi, pas moi... Je sais que je vais m'éclater avec ce nouveau deck. Ah oui, du coup, j'ai vu que j'avais cette légendaire... Attendez ! Les hordes de morts vivants sont un désordre. Mettez-moi deux minutes, vite fait Wally, je peux que je lis. Vite fait ton effet, qu'il veut dire. Invoque deux champions, je l'ai 0-1. Ok, voyons. Inflige le 5 points de dégâts à un adversaire. Ouran, Ouran, 5 points de PV. Un personnage, je l'ai mis. On va essayer. Duffy, c'est quoi cette légenda de merde ? Non, je ne l'avais pas attendu ! Merde ! C'est ça que je vais m'éclater ! J'ai envie de la détruire, en fait, avec ce sort, comme ça, ça me fera apparaître... Elle vient de se tuer, là ! Il va falloir des aventuriers plus doux et... Je crois. C'est quoi l'effet d'un de deux à vos serviteurs et ne peut pas être ciblé par le... Quoi ? Je dis oui ! Bon, j'aurais dû d'abord attaquer, puis lancer le sort. Je l'ai été un poil bête partout, là, mais... Oh putain ! Mais c'est petit ! Je vais lui détruire son arme. Au prochain tour, je vous jure, je vais invoquer cette légende. Je l'avoc, c'est sûr ! C'est moi qui vous le dis ! Eh ! Vous voulez l'acheter, là ? Oui ! Il est mal sur tes blesses ! Il n'est pas si confort ! Fais-le souffrir ! Ah non, 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 non ! Je l'invoque pas ! Là, j'utilise ça... J'utilise ça pour l'acheter ! Désolé, mais ça, c'est dat... Dat épée ! Je suis prête ! Je crève ! Arrêtez ! Arrêtez ! Ah, jaloux ! Mais c'est barré ! Ouah ! Ouah ! Je criffes ! Votre volonté vous appartient ! Résistez à l'appel du roi Lich ! Ah non ! Résistez ! Mais non ! Moi, je voulais succomber, le roi Lich ! Bonne de méchant ! Bonne de méchant ! Quoi ? Ah oui, j'ai eu sa carte à lui du coup. Votre destin est scellé. Utiliser ce classement. Voyons, c'est le héros en fait, Druid, qui change en fait. Au lieu que ce soit Maffurion, il change certes. Quand on l'invoque, ça nous change directement notre personnage. Mais c'est une carte pour la classe Druid, bien sûr. Sa capacité, il a le choix des armes. Déjà, c'est soit tu invoques deux araignées avec toxicité, ou soit deux scarabées avec provocation. Mais quand tu l'invoques aussi, elles te confèrent au moins 5 points d'armes. Ce qui est plus ou moins pratique. Attention, les serviteurs du roi Lige peuvent se révéler plus difficiles à vaincre que vos adversaires approsséda. La citadelle de la couronne de glace, elle rassemble les plus effroyables de mes serviteurs créés, non pas à partir de poussière, mais de haine. Oh, je viens de comprendre. Si c'est bien ce que je pense, cette aventure est gratuite. Eh bien, vous savez quoi les amis ? La suite de l'aventure, on fera ça dans le prochain épisode. Mais, je dis bien mais, je vous ai gardé une petite surprise. Hop, on va faire un petit tour. Eh oui ! Regardez ! J'ai gagné des paquets de cartes. Et si c'est bien ce que je pense, on va acheter quelques-unes, sinon des trois noeuds de glace. On va même une tormentée d'étudier. Hop, on les va. Je ne vais pas tout tout d'étudier. Ouais, encore une dernière. Et hop, c'est bon. Je ne vais pas tout utiliser, sinon on sent que je vais le regretter, parce que je sens qu'après, ça va être payant. Bref ! On va ouvrir ces 15 petits paquets. En écrasant les doigts, bien sûr, que j'ai une nouvelle chandelle. Là-bas, on va ouvrir sur l'avant-dernière extension qu'il y avait eu, le truc des voyages, etc. Et on a une horreur. Oh, cool ! Ah, sur le coup, je trouve que c'était une légendaire spéciale, là, l'essor légendaire, là, qui te permet de gagner des trucs par la craque. Oh, cette carte, elle est très cool à jouer, ça, dans un deck guerrier, vu que c'est une carte guerrière aussi. Elle est très, très cool, parce que c'est le même effet qu'une légendaire, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais au lieu que ça change de serviteur, c'est l'arme qui change, et je ne vous dis pas, elle peut sauver la mise. Comme une dorée ! Oh ! Une légende ! Vivre ! Je crois que j'aurai de la poussière à revendre. S'il vous plaît, déjante ! Non. Tant pis. Allez, on va commencer les paquets du Trône des Glaces. J'aime bien l'animation. Ouais, c'est de la bonne à vue. Légendaire ! Ah ! On a eu une légende d'un coup du premier paquet, du Trône des Glaces. Cool ! Oh, punaise ! Ça, je ne m'y attendais pas du tout. Voyons, voyons sa carte. C'est une carte guerrière. On l'alliera tout à l'heure. Attends, c'est joué à un serviteur légendaire. Bref, on l'alliera juste après en regardant toutes les autres cartes. Cool ! On a eu une légende ! Cool ! Une épique ! Ah oui, mais sinon, je vous préviens, c'est la première fois, sinon, que j'ai une légendaire réellement dans un paquet comme ça. Les autres légendaires que j'ai eues, à chaque fois, c'était dans... dans les aventures. Ouais ! J'ai pas eu encore de cartes qui avaient l'effet Vol de Vie. Oui, parce que je me resseigne un peu au niveau des nouvelles cartes, etc., parce qu'il y a... il y a certaines cartes qui ont une capacité un peu spéciale qui s'appelle Vol de Vie. Ah bah tiens, lui, là, par exemple, Vol de Vie en prêtre. Vol de Vie, cette capacité, c'est si elle inflige... Par exemple, j'inflige 3 points de dégâts avec cette carte avec un monstre quelconque. Cela va me rendre, par exemple, à mon personnage, 3 points de vie. C'est la nouvelle épée de cette extension avec les nouvelles cartes. qui répondent pour les structures qui répondent pourer qui répondent pour les règles. Ah ! Ah ! Un petit peu de dégâts pour faire des règles. Alors, tu as une chaleurie, qui répond pour les règles, qui répondent pour les règles. Oui, il n'y a pas beaucoup de comètes paris, je peux l'avouer. J'ai vu quand même de bonnes cartes quand même, ce que je vois. Parce que je lis que c'est bien fait leur effet. C'est très bien notre légendaire. Qu'est-ce que ça serait cool ? Une nouvelle légende, ça serait cool, nous. Et hop, le dernier paquet, on prend les doigts pour une autre légendaire. Pour le dernier paquet. Oh, on a une épique. Allez, allez, une dernière, une légendaire pour la fin, s'il vous plaît. Non, hélas, non. Allez, hop, on va aller checker tout ça. Un peu toutes ces fameuses nouvelles cartes. On va voir celle-ci déjà. Rage d'agonie. Choix du rage d'agonie. Ah, c'est littéralement le choix des armes, mais version rage d'agonie. Secret. Inflige trois points de dégâts à tous les serviteurs ou l'ordonne de deux. Ouais. Voici Maclurion, sa nouvelle version sur... La version tourne de glace. Et c'est une légendaire, si je la désenchante. Non, au lieu pas, en plus, non. Pouvoir éloïque. Ouais, on l'a vu ça déjà tout à l'heure. Allez. Ah, oui. Toi. Voilà. Voilà. Maintenant... Voilà. Ne peut pas être ciblé par les sorts au pouvoir en X. C'est pratique. Euh, oui. Je viens sur le monde de Tick-Tay. C'est moi ou... C'est... C'est un monstre à moitié... Ouh, c'est à moitié requin. Attends, c'est bien ça. Vous auriez préféré affronter une tornade de requin, peut-être. Hum, hum, hum. Pas mal. Hop. J'ai eu pas mal de cartes en mâle, je te vois. Euh, voyons. Implige deux points de dégâts à un serviteur aléatoire et de gel. Ouais. Voyons celle-ci. Votre pouvoir éloïque gel les cibles. Ouh, c'est pratique. C'est pratique. Hum, ouais. Ça, c'est pas dans... Ça nous intéresse. Nous, c'est plus les cartes... Euh... Des trônes de glace. Nous, c'est un slaysseur... Euh... De votre adversaire coûte un casque de prix. Ça, c'est pratique. C'est pratique. Si tu tombes, ça sera un autre mage. Non. Ça, c'est pas un petit numéro terrestre. Clé de garde, vous piochez un serviteur avec bouclier divin de votre deck. C'est pratique. Voilà. Euh... À la charge et vol de vie. Pas prête, on a eu pas mal quand même. Non. Ah, eux aussi. Vol de vie, inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Ouh. Euh... À la fin de votre tour, donne un 1 à un serviteur allié aléatoire. Ça peut être pratique. Non. Pas toi. Vol de vie, alors simplement ça, comme effet. On a regardé. Voilà. Maintenant, on passe au voleur. Confère vol de vie à votre arme. À votre âme. Oh, ça peut être bien pratique, celle-là. Toi, tu ne me souviens pas. Oui, je préfère cliquer au moins dessus. Comme ça, ça m'évite de retourner en arrière pour voir c'était quoi à nouveau la carte. Parce que sinon, il faut facilement me confondre. Combo. Confère toxicité à un serviteur allié. Ça peut être pratique. C'est-à-dire que j'ai joué des dégâts d'un montant égal au nombre d'autres cartes que vous avez jouées pendant ce tour. C'est-à-dire ? Je ne comprends pas trop. En gros, c'est ici par exemple que j'ai joué deux cartes. Ça va impliquer deux points de dégâts. C'est ça ? Vous vous direz ça dans les commentaires. Non. Oui. Cri de guerre. J'ai un avancé. Ah, ça c'est une arme. Brise. Crâne. Une glace, pardon. Détruis tous les serviteurs. Je l'ai blessé par cette carte. Hum. Maintenant, on va chez le démoniste. Toi, c'était une carte que j'avais eue. Cri de guerre. Détruis un serviteur allié et gagne de deux. Peut être un truc risqué, mais c'est classique aussi au niveau des démonis. Vol de vie. Inflige deux points de dégâts à un serviteur. Hum. Vous défensez d'une carte aléatoire chaque fois que ce serviteur subit des dégâts. Hum. C'est une carte à risque. Hum. Hum. Voyons. Une fois que vous avez joué à un serviteur, inflige un point de dégâts. Lui inflige à lui ou à quelqu'un d'aléatoire. Ouais, cette carte, c'est ce que je vous avais dit. C'est vrai, on en a gagné quand même pas mal en masse, je trouve. Regardez. Forge des... Forge des... Forge des âmes. Vous clochez des armes de votre vec. Ouais, ça peut être pratique, ça. Et voilà. Avec une goutte de deux, chaque fois que ce serviteur subit des dégâts. Qu'il subit des dégâts. Ouais. Non. Non. Voilà. Provocation. Ah non, non, non. Ça, c'est celle sur l'autre extension. Là, voilà. C'est celle... La première légendaire qu'on a eu. Attends. Wait. Je viens de lire là son... Pas ses caractéristiques, mais son... Son... Son texte juste à droite. C'est, Papa, je crois que j'ai une légendaire. Quoi ? Je comprends pas. Bref. L'avocat serviteur est légendaire, aléatoire, chaque fois que ce serviteur subit des... Qui subit des dégâts. Oh ! Oh mon dieu ! Ça peut être cheaté ! C'est cheaté, ça. Voilà. Voyons. On a eu lui. C'est une carte des bidons. Mais elle est pas mal. Parce que j'aime bien les mimis. C'est kawaii. Hop. Un fiche de points de dégâts. On peut faire ça chaque fois... Que ce serviteur attaque. Ça peut être pratique, ça. Voyons. Clé de guerre donne un point d'attaque à un serviteur. Ouais, c'est bon, c'est... Sur le coup j'ai cru que c'était... Sur le coup j'ai cru que c'était Jaina. Clé de guerre donne un 1 à un serviteur allié. Non, ça c'est celle de l'autre expansion. Euh... Clé de guerre donne plus 1 de dégâts des sorts à un serviteur allié. Non, ça c'est celle de l'autre expansion. Non, ça c'est celle de... Voilà. Maléfique, c'est fait. Cré de guerre. Un serviteur allié devient invisible pendant ce tour. Oh putain, ça peut être par ma craque, ça. Ouais, voilà. Ça permet aussi de voir si j'ai pas des cartes en triple parce que... La rage d'agonie inflige 5 points de dégâts à vos serviteurs. Oh putain, c'est une bombe à retardement en gros. J'ai encore 15 cartes. Mais bon, on va pas toutes les lire au reste. Je vais simplement passer dessus et vous mettrez sur pause pour pouvoir les lire. Bon, oui, vous avez dû sans doute le remarquer. Et au moment où je tourne cette vidéo, j'ai vaincu l'autre... Ouais. Ah, il est trop mimi. Voyons, je veux juste voir c'est quoi sa description. Rage d'agonie, ajoute une carte du dragon alléatoire dans votre main. Je regarde vite fait, c'est quoi son commentaire ? Sonnez l'alarme, appelez tout de suite la garde. Qu'y a-t-il ? Un dragon, un dragon. D'accord. J'ai vite fait son truc, c'est invoque une boule de 2 chaque fois qu'un de vous autres... Ah oui, en gros, dès qu'un serviteur meurt, lui, il invoque une boule de 2. Attends, œil pour œil, boule pour boule. Ok. Il ne faut que 3 boires. Ouais, c'est pas chou, on en a plus. Voilà. On l'avait eue... Quoi ? On l'a eue 3 fois, celle-là ? Ouaaaah ! Allez, en cri de guerre... Pardon, qui m'a dit... Cri de guerre ! Donne 4-4 et provocation à un serviteur allié ! Ouaaaah ! Mais elle est pas mentale. Par contre, désolé, mais... T'es en triple, désolé mec. Oui, je t'ai exigeant de la plus. Ben voilà, nous venons de voir toutes les cartes plus ou moins qu'on a eu de la dernière extension. Et de l'aventure, je sais pas si elle est réellement payante ou si c'est une partie. Mais si c'est bien ce que je pense, ben je sache que je vais pouvoir bien filmer dessus. Sur ce, sinon les amis, c'est sur ce qu'on va se quitter. Sinon, n'oubliez pas un pouce bleu, un commentaire et de vous abonner. Sur ce... C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501